Jean-Crichard ici. En mois de juillet 1962, on avait ouvert le Mister. Je ne connaissais personne de mon âge. J'étais à l'école, dans le grade 10, sophomore. On a été signé à l'école, ils avaient remis bien dans le grade 10, parce que je ne pouvais pas parler d'anglais. J'étais à l'école, j'étais en Amarchais-la-Ville, prendre l'autobus, puis j'ai rencontré ce gars ici, il dit, « Are you from France? » J'ai dit, « Non, je n'ai pas de Brunswick. Oh, are you a Yankee fan? » J'ai dit, « Non. » « Non, are you a Red Sox fan? » J'ai dit, « Non, I'm a Yankee, New York Yankee. » So, he kind of, he didn't like that too much. So, anyways, that's the first guy I met. Who was he? Ronnie Ringer, not Ronnie Ringer, but Dave Lettuce. Dave Lettuce, c'est un gars, c'est un gars qui a fait le tour des États en Bissec. Ça, c'est, he was a real... So, anyways, ça, on a start-up, j'ai start-up à l'école. J'avais cinq sujets. Le français, ça, c'était pas mal. L'algebra, c'était le même algèbre j'avais appris à Saint-Louis, en grade 7. Donc, j'avais l'anglais. Et puis, j'avais l'anglais. Et puis, j'avais la biologie. Je n'avais pas idée de ce qu'ils étaient parlés, et je pense que c'était de la histoire. Donc, il n'y a pas de temps que j'avais flanqué la biologie. Le français, je crois que je suis le numéro 2, il y avait un chinois qui était mieux à voir. Si le français, mais je suis le numéro 2 de la classe. Et puis, l'algebra, c'était aisé. J'ai un déupe avec. Ils m'ont fait une faveur que l'année d'après, j'ai été à la trade school. J'ai entendu parler qu'il y avait une trade school, j'étais tout le temps intéressé à apprendre le mécanique. J'ai pris le cours mécanique. Là, j'ai commencé à connaître du monde. Puis, j'ai pu se tenter à travailler. On n'avait pas de devoir dans la trade school. On n'avait pas de devoir, on avait... So... Devoir is homework. So, anyways... J'ai pu marcher un char. 25 piastres. 20 piastres, oui. Puis, j'ai fini mon école. Puis... De n'y mettre nez. Ha, ha, ha. La journée que j'ai gradué, moi puis mon chum Robert, l'hymne de Saint-Paul, lui. Je l'avais rencontré la première année, la deuxième année à l'école. Ça, on le passait par... Il disait, c'était Todd Hall, là, sur la galerie. Il dit, « Allô, as-tu, je les connais, oui. » On avait du temps massé avant d'aller faire la... La graduation. La graduation. Ça, on est rentrés, puis c'est bien que je les ai connus. Ça, c'était le mois de jeûne, le mois de jeûne. Puis, la première date qu'on a eu, ça a été dans le mois de juillet. Le 16 de juillet. Then I was born. Ha, ha, ha. Then, j'ai été dans le mécanique pour deux ans. Puis, je n'étais pas trop, trop bon sur le mécanique. C'était... C'était all right si j'allais... Remove and replace, je pouvais faire ça aisément, mais tout d'un coup, j'ai entendu qu'il y avait une welding class qui startait. Ça m'a intéressé un moment. On a été une bunch de gens, on a été pour en cours de welding. C'était l'année 14 semaines. Puis, tout, netement, welding. J'avais pas de misère en tout. Blueprint readings. J'ai travaillé 47 ans dans la même place. J'ai l'incritairé deux ans passés. So... Dans ma vie, j'ai... On a eu... Ça m'a rié. On a eu deux enfants. Puis ça... On a eu deux grand-kids. Deux grand-kids. Ça m'a jamais intéressé de tourner back au nouveau projet que j'ai tout le temps. Ça fait 47 ans qu'on reste ici, dans la maison ici. Et tout le temps resté sur la même rue. Hum. Non, pas tout le temps sur la même rue, tu vois. Ben... Moi, j'ai tout le temps resté sur la même rue. Moi. Vraiment. J'étais au fond de la crête. C'était mécanique. C'était droit, droit. Si tu continues à crête, c'était là. Quand on s'est marié, on a resté deux maisons ici, sur la crête. Puis on a resté à mes oysines. On a resté ici. Voilà. C'est... L'autre de ma vie, j'ai joué beaucoup de hockey. J'étais all over the country. Des états au Canada. Puis je jouais encore à 72. On jouait des tournois, all over the place. Mais je te rappellerais vers une classe à 8raction et des trois cambio cancée. En plus. Je vous verrai avec mon, je le disais, il… Et de la santé. Musique donc.